Salut à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo spéciale révision et les méthodes en particulier puisque l'année dernière je vous ai parlé du bac, des partiels, etc. Comment se mettre en condition, comment tout faire pour réussir ou du moins pour faire au mieux, n'est-ce pas ? Et là aujourd'hui je vais vous parler des fiches de révision, de tout ce qui est méthode. C'est personnel, c'est ce que j'ai réussi à développer en pas mal d'années parce qu'au départ je n'étais pas du tout organisée de cette façon et c'est au fur et à mesure que j'ai trouvé ces petits trucs qui fonctionnent pour moi. J'espère que ça fonctionnera pour vous. Avant toute chose, je ne suis pas une référence en matière de réussite, c'est simplement un partage. Je ne dis pas que je suis la reine du fichage, la reine des révisions. Je partage avec vous mes méthodes en espérant que ça marche pour vous. Je vais vous parler tout d'abord d'une petite méthode de révision que j'ai développée un peu trop tardivement à mon goût dans ma scolarité, c'est l'enregistrement oral. Alors je m'enregistre sur mon iPhone ou alors sur mon ordinateur, je crois que j'avais commencé avec mon ordinateur au début et j'enregistre mes fiches. On parlera des fiches par la suite. Et principalement, le plan et les arrêts importants que j'avais à prendre. Et en fait ce que je fais, c'est que je fais mes fiches avec les arrêts, je m'enregistre avec, parfois je ripe sur certains mots et lorsque vous rippez sur certains mots et que vous dérapez dessus, que vous dites des mots un petit peu voisins et que vous vous reprenez, ne vous réenregistrez pas parce que justement ça peut être une méthode aussi pour se souvenir de l'arrêt en question. Lorsque vous êtes devant votre copie, vous vous dites, ah, c'est sur cet arrêt que j'avais dit, telle expression un petit peu bizarre. Et pour le coup, il ne faut pas être trop perfectionniste non plus parce qu'autrement, vous ne verrez pas le bout de cet enregistrement. Et j'enregistre principalement les arrêts dont je dois me souvenir. Je mets mes écouteurs dans mes oreilles, je fais ma vaisselle avec mes écouteurs et avec mon cours. Je garde mes écouteurs la nuit, même parfois, je l'avoue. Et j'avoue que c'est une façon de se souvenir des choses. Il faut oublier les choses 7 fois pour s'en souvenir toute sa vie. Donc ça, c'est ce qui a été prouvé scientifiquement. Personnellement, je ne sais pas si j'ai oublié 7 fois les choses que je retiens aujourd'hui, mais je pense qu'il faut quand même stimuler un maximum de sens. Si vous pouvez stimuler votre mémoire visuelle, faites-le. Mais si vous pouvez stimuler les deux mémoires, je pense que c'est encore mieux. Mais concernant l'enregistrement, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une façon de se souvenir d'une autre façon de son cours. Si vous n'avez pas retenu votre fiche d'une façon visuelle, vous l'avez peut-être retenue d'une façon auditive. Alors vraiment, mettez toutes les chances de votre côté. Si vous ne savez pas exactement quel type de mémoire vous avez, tentez le tout pour le tout. Tentez aussi toutes les méthodes. Moi, je l'ai cumulé parce que je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien. Maintenant, je vais vous parler des fiches de révision. Alors, moi, ce que je vous conseille vivement, c'est de ne pas réécrire vos cours sur des feuilles en vous disant « Oh, c'est mieux écrit, je vais mieux apprendre. » Non, vous n'allez jamais en voir le bout. Vous allez commencer, vous allez faire des jolis cours. Et au final, vous n'aurez même pas le temps de faire vos fiches. Je vous conseille de laisser vos cours tels quels, aussi brouillons puissent y l'être parfois lorsqu'on fait nos prises de notes, etc. Mais moi, ce que je vous conseille vivement, c'est plutôt de travailler sur vos fiches. Gardez vos cours tels quels également pour le vocabulaire parce que généralement, où on a un vocabulaire qui n'est pas nécessairement adapté, où on a l'habitude de rester dans son vocabulaire et au bout du compte, nos feuilles ont un style très lourd lorsqu'on les rend. Je pense que vous avez toutes testé les petites transitions qu'on a l'habitude d'utiliser. On a tellement l'habitude de les utiliser qu'on les réutilise, réutilise, réutilise et au bout d'un moment, c'est tellement redondant que c'en est pénible pour le correcteur. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de garder ce vocabulaire propre au professeur pour avoir un jargon plus technique et en même temps pour avoir un vocabulaire qui sera tout simplement plus poussé et qui vous aidera par la suite dans vos études ou dans la vie de tous les jours. Maintenant, j'aimerais vous parler d'organisation. Parce qu'on n'y pense pas, mais au quotidien, il faut vraiment s'organiser. Et ce que je fais, ce que j'ai fait, et maintenant, en fait, je teste plusieurs façons différentes, c'est que je prends une feuille blanche, je me fais un petit planning avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et de préférence, j'ai aussi un planning du jour. Moi, ce que j'aime bien avec le format papier, c'est que vous vous retrouvez à la fin de la journée avec la satisfaction d'avoir rempli votre planning, la satisfaction du travail bien fait, ça n'a pas de prix. Et lorsque vous avez terminé votre journée, vous prenez votre petit papier avec le planning, vous le froissez, vous le jetez à la poubelle et c'est... ça fait du bien ! C'est limite salvateur et un exutoire énorme puisque ça vous permet de mettre tout votre stress sur ce bout de papier qui veut dire que vous avez terminé votre journée en beauté. Donc moi, je vous conseille vraiment de noter sur des grandes feuilles de façon à avoir une bonne vision de ce que vous avez à faire. Mettez-le devant vous, faites-vous des codes couleurs si ça vous arrange. Moi, j'aime bien les codes couleurs, j'avoue que je suis sensible à ce genre de choses. Et essayez de faire des pauses toutes les 50 minutes, de 3 minutes environ. Donc vous vous levez, vous faites un petit thé, vous prenez le petit thé en même temps que vous rangez vos feuilles et que vous vous préparez au cours suivant. Et je pense que ça peut être une très bonne façon de travailler. Concernant vos cours et vos fiches, moi, je vous conseille de bien choisir déjà le support. Alors moi, je suis très sensible au support parce que j'aime bien avoir une visibilité, avoir quelque chose de très clair. Et pour le coup, j'aime beaucoup le papier ligné. Celui-ci, c'est un bloc-notes basique. C'est le moins cher qu'on peut trouver parce que généralement, les fiches lignées sont assez chères. Assez chères, c'est quand même relatif dans la mesure où c'est du papier 90 grammes et que c'est à peu près le même prix que des feuilles quadrillées de ce type-là. Là, c'est un bloc de correspondance que j'avais acheté chez Jiber. Mais chez Jiber, ils font d'excellentes feuilles que je prends habituellement. Donc là, c'est simplement pour prendre mes notes lorsque je suis à l'extérieur. Et j'aime beaucoup le papier ligné parce que vous voyez simplement votre écriture. Vous n'avez pas le problème du quadrillage et des lignes, en fait, qui peuvent venir déconcentrer. Moi, personnellement, je ne suis pas une fan de ce côté ligné, mais alors pas du tout. De la même façon que les petits carreaux, c'est quelque chose que j'ai un petit peu délaissé. Il me reste quelques fiches, mais j'avoue que c'est celle que j'ai le plus de mal à lire. Alors au final, j'ai opté pour plusieurs choses différentes. Je jongle un petit peu avec les deux parce que j'avoue que ça me permet de ne pas avoir de monotonie dans mes révisions. J'ai des petites fiches blanches, des petites fiches colorées également, mais toutes blanches. Des grandes fiches blanches et colorées et des grandes fiches le tout cartonné. Le fait d'avoir un support carton, bien entendu, ça vous permet de trimbaler vos fiches partout sans vous demander mince. Je ne vais pas pouvoir la prendre parce que je vais la corner. Et pour le coup, moi, je trouve que c'est le mieux parce que ça vous permet d'avoir quelque chose de plutôt fiable au quotidien. Alors mes anciennes fiches que j'ai sous la main, hélas, sont anciennes, ce qui fait qu'elles ne sont plus valables aujourd'hui, notamment la garde à vue, n'est-ce pas ? Et vous avez en fait toujours la même chose qui revient. Le code couleur, l'organisation qui doit être claire. Il faut que tout soit clair et que tout soit précis. On n'a pas le droit, dans une fiche, d'être un petit peu à côté de la plaque, de ne pas être suffisamment précis. Parce que si ce n'est pas précis, ça ne le saura pas non plus dans votre tête. Ça ne le saura pas non plus devant votre feuille et pas non plus devant l'examinateur à l'oral. Il faut que ce soit parfaitement clair. Vraiment, l'organisation d'une fiche doit être parfaite. Personnellement, je n'utilise plus le système de quadrillage parce que je n'ai pas une bonne vision de ce que je fais. Mais je le fais sur des feuilles blanches. Donc pas de grand changement si ce n'est le support aujourd'hui. Dans mes fiches, moi ce que j'aime bien reprendre, c'est le plan. Et le plan, je le fais généralement sous forme d'arbre. C'est ce qui marche le mieux pour moi. Alors là, je vous ai fait un petit plan horizontal, très rapide, un arbre horizontal. Moi, je vous conseille vivement de faire encore une fois jouer les codes couleurs. Par exemple, section en rouge, les paragraphes sont en noir, les grands A sont en bleu, le reste étant en violet, etc. Toujours, toujours, toujours la même chose. Comme ça, votre cerveau comprendra rapidement. Il aura une bonne vision de ce que vous voyez et de ce que vous savez, de ce que vous devez savoir en principe. Et c'est le plan qui va vous permettre de connaître le cours. Alors, si vous vous souvenez de votre plan, vous vous souviendrez du contenu. Et je pense que ça, c'est indispensable. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai des petits codes aussi. Par exemple, là, j'ai dit que c'était le titre 1 et le chapitre 1. En haut, j'écris T1, C1. Titre 1, chapitre 1. Donc, dans le chapitre 1, voilà, j'ai la première section. La deuxième section se partagent les deux paragraphes. Donc là, j'ai fait, par exemple, un plan didactique, mais ce n'est pas nécessairement obligatoire. Un grand A, grand B. Dans le grand A, grand B, il y a le petit 1, petit 2, puis le alpha, bêta, et puis les idées directrices. Ou peut-être plus encore. Et les choses importantes, toujours notées en orange, que ce soit les exceptions ou les choses dont il faut vraiment que je me souviens. Pour vous donner une idée de ce que c'est un art vertical, on va le faire ensemble rapidement. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Donc, c'est quelque chose de vertical. Ça peut être pas mal, mais moi, j'aime bien le côté horizontal, parce que j'avoue que ma pensée est peut-être structurée de cette façon. Mais vous pouvez vraiment essayer de voir ce qui vous convient le mieux. Et reprendre aussi, également, si vraiment vous en avez besoin, votre cours à la verticale. Comme si vous notiez, en fait, le cours. Je vais vous montrer ça. Chapitre 1, paragraphe 1, grand A, grand B, etc. Donc ça, c'est comme une fiche de cours basique. Ça peut aider certains. Donc si les arbres ne vous conviennent pas, la méthode basique peut vous convenir. Moi, les arbres, ça a été vraiment, on va dire, la révélation. C'est ce qui fonctionne le mieux sur moi. Et je m'en souviens vraiment, vraiment bien des cours que j'ai faits il y a très longtemps grâce aux arbres. N'oubliez pas que nous parlons de révision. Quand on parle de révision, ça veut dire que vous avez déjà assimilé la totalité du cours ou que vous devez le connaître. Donc n'hésitez pas à apprendre votre cours, le réapprendre autant de fois que possible et à faire vos fiches par la suite pour avoir, en fait, un esprit synthétique, pour structurer, on va dire, les idées directrices et également pouvoir assimiler, on va dire, tout ce contenu et l'avoir de façon claire en tête, pouvoir le retranscrire de façon claire. Moi, je vous conseille de tout donner lorsque vous êtes devant votre copie. Donnez tout, ayez la force. Et rappelez-vous que le contenu de la copie, ça va être l'image que le correcteur aura de vous. Donc vraiment, donnez tout. Ce n'est pas le moment de dire, on va utiliser cette transition une quatrième fois dans la copie, ce n'est pas grave, ce n'est pas très gênant. Non, c'est l'idée qu'on a de vous. On n'a que ça, que cette petite copie double ou cette double copie double. C'est la seule chose que le correcteur a et c'est de vous. Il faut que ce soit le mieux possible. Vraiment, donnez-vous à fond en ce moment-là. Vous allez le regretter si vous ne le faites pas. Faites-le, les filles, faites-le. Franchement, je vous recommande de venir canaliser l'énergie. Moi, je fais ça. En tout cas, j'espère que mes petites idées pourront vous aider. Si vous avez d'autres méthodes de révision et que vous voulez les partager avec nous, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à aimer la vidéo si jamais vous l'avez aimée. Vous pouvez passer votre chemin aussi si vous ne l'avez pas aimée. N'hésitez pas à la partager aussi si jamais vous voulez multiplier les réussites. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et bonne chance. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501